Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Total War Warhammer 2, avec Cetra. D'ailleurs, Cetra... Oh oui, si, on peut recruter ça. Jésus-Chaptier à Grand Arc. Pas très bien ça. Cette tour. Oh putain, il a mis la peste sur Agronmygdal. Saloperie. Combien de temps ? 8 tours. Oh putain. Super ! Il y a un succès, oui. Hop ! Merde, c'est qui qui a la peste ? Ah ok, bon, toi tu te casses. Ok, alors ils ont la peste aussi, eux. Tu as de la colle extra-forte ? Tu as de la colle extra-forte ? Oui. Une belle et deux bon, excusez-moi. Merci. Alors, lui, on va le mettre... Est-ce que ici... Ici, ça devrait faire proc l'embuscade quand même. Quitte à faire reculer un petit peu Cetra. Voilà. Là, comme ça, ça devrait être bon. Donc, bah toi, bah écoute... Hein ? On va attendre que ça passe. C'est pas grave. Allez, un tour et une nouvelle armée. Tu veux quoi, Quick ? Traité de paix ? Ah, franchement, traité de paix, ouais, pour 100, ouais, je prends. C'est pas grave, Qatar, je prendrai plus tard. Donc, il n'y a pas aimé les intrusions. Hop, toi, tu viens faire ça. Bon, allez, hop. On file vers Camry. Non, 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 non. Bon, bah tant pis. Alors, toi, tu vas te mettre comme ça à Camry. Alors, oui, alors, il va me falloir les Ushaptis. Et j'ai donc une troisième armée. Archer cavalier, cavalier, squelette. J'ai en dos, archer, squelette et cavalier. On va prendre ça. Non, je peux faire la légion de l'outre-monde d'Uzerian, ok. Ouais, pas sûr que ce soit forcément très utile. Bon, au moins, on s'est débarrassé de la guerre avec ce salopard. Donc, on va pouvoir recommencer à porter notre attention vers les terres des fidèles de Nagash, vers Arcane le Noir. Ah oui, il y a Gorgazan aussi, j'ai la peste. Super, je suis content. Ah, Jeanne, je crois que je suis toujours en guerre contre elle, en fait. J'avais oublié ça. Euh, coup de construction, moins 15. Allez, vas-y, hop. Et du coup, normalement, oui. Je vais pouvoir recruter des Ushaptis. Niveau 24, on va mettre ça. Puissance des armes, plus 20. Il commence à avoir une puissance des armes qui est tout à fait convenable. Ah oui, non, non, c'est bon, on avait arrêté la guerre avec elle. Donc, elle a repris Fyrus, ça c'est pas mal. Coffer, oh, oh, mais il est pas bien, il est pas bien, Arcane. Allez. Euh, si par contre, on va quand même commencer à recruter. Bon, on va aller à Zandri pour recruter. Euh, là j'en ai un qui est niveau 3. Recruter, vas-y. Euh, par contre, ça va être une armée. De merde. Très bien, 4 tours pour avoir que des lanciers, je suis content. Ensuite, je m'intéresserai aux autres rois des tombes. Ok. Allez, on va passer par là. Ah merde, Camry, il y a la peste aussi. 3 tours. 4 tours. Je sais pas combien de temps. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué le nombre de tours restants. Là, c'est 4 tours ici. Ici, c'est 4 tours aussi. Bon, ça, il va falloir ça aussi, hein. Euh. Est-ce que je ne prendrais pas ça aussi pour les scorpions ? Il va me falloir de la thune, là. À un moment, il va me falloir de la thune. Thierry, on commence à s'exciter aussi. Thierry, on commence à s'exciter aussi. Ah putain, Zandry, il y a la peste. Qu'est-ce que c'est chiant, la peste. 3 tours, mais c'était 3 tours déjà tout à l'heure. 2 tours ici. Alors, euh. Qu'est-ce que je te prends à toi ? 4% de points de vie, c'est pas mal, hein. Et la résistance au feu, dans l'absolu. Pourquoi pas ? Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que c'est très, euh. Il te manque une unité. Ok. Ok, bon, là, on va attendre de toute façon pour avoir un peu plus de thunes. Au niveau du commerce. Alors, eux, ils refusent rarement un accord commercial. Yes. Euh, les nains. Non, ils veulent pas, mais ils voudront peut-être bien par la suite. Donc, l'en mort, c'est mort. Ça s'améliore. Prospecteur de barbe grise. Euh, non, pas sur le coin. Non, ça, non. Est-ce que... Non. Et. Principauté frontalière. Ok, donc, ils veulent bien. Peut-être qu'on aura un accès... On aura... On arrivera à négocier un accord commercial. Eclis. Très bien. Tu veux... Tu acceptes. Mine de rien, ça monte mes revenus. Ah, la Tila a été détruite. Ok. Ok. Alors, on va scan-up ou trésorerie. On va prendre la trésorerie. Ah, toujours pas ? Alors, catapulte ou accès aux gardiens des tombes ? Ah, la question se pose, hein. Ça, ça coûte combien ? Ah, 5600. Putain, c'est cher. Oh, il y a ça aussi, hein. Avoir accès derrière au arceleur sépilucro, ça peut être pas mal. Non, je vais prendre les catapultes. Un tour, non, 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 non. On va garder la thune. Ça, ça coûte combien ? 3200 ? Non, je prends pas. Bon, euh, 2 tours encore. Putain, c'est long, hein. C'est long. Et la thune est un problème, hein. Plus les ARG de l'année, quand même, ça coûte 5000 à chaque fois. C'est quand même cher. Confédération, ok. Donc, c'est tra. Peut-être quand même recruter... Oh, oui, on va recruter ça. 4 tours. 4 tours pour un nusherty. Je prends ou pas ? Je dirais une unité de guerre et squelette. Allez, 3 tours, merde. Bon, allez, vas-y, tant pis. Ah oui, par contre, j'ai oublié. Impossible d'accomplir ce rite. Pourquoi ? Accomplir le rite, ok. Et donc, du coup... En fait, non. Et on va prendre ceci. Ok. Donc, toi, c'est terminé. Toi, encore un tour. Toi, tu saoules, hein. Par contre, Akemri, c'est fini. Bouclier de Ptra. Pourquoi pas. Capacité, potion de célérité, mouais. Talisman. Résidence ultime, 8%. C'est pas dégueu. Mais là, de toute façon, on va économiser la thune pour l'instant. Donc, Nagash a l'air d'avoir des problèmes avec... Avec Lyonès. Enfin, avec Jeanne. Les nains, vous faites quoi ? Retour, ici. Tiens, ici, il manque une unité, aussi. Alors, il me faudrait aussi un prêtre-relige supplémentaire. 1000 de thunes. Ah, putain, c'est cher, même. C'est quand même cher. Bon, ça, c'est vraiment une armée poubelle. Ok, de ce côté-là, c'est bon. Ça aussi, c'est bon, ça régène. Allez, tu vas te diriger, aussi. Vers l'est. La corruption, ça va diminuer. Donc, ça, on s'en fiche. De ce côté-là. Peut-être prendre ça, quand même, l'ordre public. D'accord, ok, il s'énerve. Kerasa Karak et le Grand Groon qui confédère, d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas le temps de négocier de nouveaux accords commerciaux ? Il se fout de ma gueule, lui. Non, non, par contre, ça, non. Ça, c'est non. Toujours pas. Ça va monter à 7, ok. Ça, ça ne voudra pas. Lui, ils veulent bien, mais moi, je ne veux pas. Ah, non, ça, c'est non. Ça, c'est non aussi. Non, bah non, ok, bon, bah, tant pis. Un prêtre-relige disponible. On va prendre Domaine de la Mort. Et on va mettre dans cette armée-là. Ok. Qu'est-ce que je peux nous prendre ? Puissance des ailes de tir des pro-lisarches damnées. Alors, c'est Trak a encore pris un nouveau, un niveau. Ah, la char des dieux, ça fait quoi ? Alors, ça baisse mes PV. Ça augmente mon armure. Ça baisse mon commandement. Ça augmente ma vitesse. Mon attaque de mêlée. Ça baisse ma défense de mêlée. Ça baisse ma puissance des armes. Ça augmente ma puissance de charge. Franchement, je vais le laisser sur Swindsugger. Résistance physique 10%. Ça, c'est pas mal. Je le prends. Je commence à avoir des revenus plutôt corrects, par contre, là. Oui, par contre, on a signé la paix, toi. Donc, normalement, tu viens pas me faire chier. Bon, il s'est cassé Barbe Grise. Donc, c'est bon pour l'instant. Un tour. Toi, oui. On va prendre ça. Non. T'as déjà un prêtre liche. Donc, si. On regarde ça. Et toi, tu viens là. Ok, bon, ça régène un peu, mais pas des masses non plus. Bon, on est en positif, c'est l'essentiel. Trois sens, intégrité. 3200. Ok, en retour suivant, normalement, ça devrait être bon, du coup. 13. Ok, je peux éveiller les... Je vais éveiller mieux de la SAF. Ah ! Pourquoi pas ? 1850. On va plus tard. On verra plus tard. On verra plus tard. Oui, il commence à me faire chez lui. Ah, il est allié à Sudenburg et au prospecteur de Barbe Grise. Alors, attends. En ce cas, ce que je vais faire. Il est en guerre contre qui ? Tu es en guerre contre Arkane. Rejoindre la guerre contre... Je déclare la guerre au chevalier de Léonès. T'en dis quoi ? Et tu me payes en échange. 900, c'est un peu trop haut, apparemment. 600, c'est trop haut. 300. Bon, bah, gratuitement, alors. Donc, rejoindre la guerre contre... Chevalier de Léonès. Et je suis en guerre contre... Ça y est. On va se mettre à portée avec les autres armées. Ah oui, d'accord. Ok, tu... Ok, d'accord. Ok. Hop. Pas de perte. Très bien. Alors, lui, niveau 25. Il commence à faire mal. On va monter son armure. Maître d'épée, conquérant. Vas-y, hop. On va prendre ça. Hop. On va prendre ça. De ce côté-là. Toi, niveau 8. Allez. L'incantation de Tompette des Crânes. Ça sera très bien. Bon, toi, tu vas t'arrêter à Zandry pendant un tour pour régène un peu plus. Alors. Hop. On va faire ça. Ah, où ça ? Non, ça. On va faire ça. On est d'accord que là, j'ai plus d'armée possible. Non, 4 sur 4. Ok. Et puis ensuite, on déclara la guerre à l'autre connard, l'Arcane le Noir. Et c'est très bien parce que du coup, on ne se met pas en guerre contre les prospecteurs de Barbe Grise. Encore heureux. Ce qui me fait peur, c'est que Léonesse, enfin que Jeanne le confédère avec la Bretonnie. J'aurais aimé la terminer avant. Ok, c'est bon ça. On va se mettre en embuscade. On se met en embuscade. Toi, il va falloir jusqu'à Like. Ok, bon là, je vais attendre un petit peu que ça monte du côté de Camry. Karazakarac qui sont très puissants aussi. On pourrait même puissants parce que ça doit se castagner sérieux entre les nains et les orques. Oh, il commence à me faire chier, lui. Il va se prendre un retour de bâton dans le cul. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Ah, commande-moi ainsi. Ça, ça, c'est pas cool par contre. Ça par contre, ça va être en... Une attaque éclair. Non, ça fuit d'ailleurs. Ok. Bon, là, ça devrait aller. Ok. De toute façon, les zones sont apportées de renforts en cas de problème. Voilà, l'Empire Strigos a été détruit. Très bien. Bon, clairement, on va falloir s'en occuper quand même. Non, non. Bah non. Qu'est-ce que tu crois ? Oh, il me saoule. Allez, on a beaucoup de vases canopes, on peut se permettre. On continue le siège, on attend le renfort des autres armées. Bye bye. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre ? Thèse plus 8% armée du seigneur, bonus de charge plus 10%. Vas-y, on prend ça. Même pas dégueu. La frappe du désert. Bon niveau 10. Frappe tombale. Évasion. Bon, lui. Esprit, d'accord. Pas ce niveau 9. On va lui mettre les réserves magiques. Bien. Alors, du côté de Camry. Est-ce que je ne ferai pas ça ? Je n'ai pas encore les 4 de surplus. Je ferai peut-être bien ça. Non, non. On va économiser pour les gardiens des tons. L'amélioration de colonie. Je m'en tape pour l'instant. Déjà, je vais avoir une armée correcte. Au moins avec ses traits. De toute façon, il ne se prend pas seul. animation. Je crois qu'on va partir là-dessus. Et on va aller chercher, on va aller chercher Arcane. Ok, normalement là, à Camry, ça devrait être bon. Ah non, pas encore. Oh, 6 000. Putain, vâche. Ça coûte cher. Ça coûte cher, la saloperie. Bon. Bon. on se développe 1 on se développe de vie déjà on va rapprocher les autres et bah parfait et pas de perte un peu de thune et on occupe du côté de Camry du coup là on va avoir la possibilité de prendre ça oh oui ça je prends ça je prends bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ça niveau 10 le vortex alors toi c'est lequel ? ah oui c'est toi c'est toi euh armure cetra ça on va prendre ça ici alors un prince des tombes on va prendre un prince des tombes ok et on va le mettre dans quelle armée ? pas dans celle là pas dans celle là je pense on le mettra du coup au prochain tour les autres est-ce que je peux les mettre en en embuscade donc donc lui on va continuer Faucheur d'âme pour la régen celui-là dévoreur d'âme ok on est à 1300 thunes bon ça se présente pas mal ça se présente pas mal oh par contre ils m'aiment bien eux quand je vais leur débarquer sur la ah ils ont pris le tournoir d'arcane d'accord eux quoi toi pas que de non-agression tu rêves ok un peu de thunes supplémentaires oui oui ta gueule on va prendre la mocheur on va prendre toi alors le roi a faux et on va passer par là hop embuscade et toi embuscade aussi donc il me reste le palais du calife sorcier et les îles des sorciers les îles sorcières pardon excusez-moi donc on a 5000 de thunes 5000 de thunes on peut faire des trucs déjà on peut faire ça on va faire ça mais ça pour l'instant c'est pas tout de suite hum du côté là ouais ah oui c'est vrai lui alors attends c'est quelle armée c'est lui c'est lui vas-y tu viens là et tour suivant je pense qu'a déclaré la guerre au clan volcan il a pas bougé il a pas dû me voir pas dommage pour lui allez ce sera suffisant normalement elle fuit ouais elle fuit loin allez j'aimerais bien d'abord protéger ma frontière nord on va déjà peut-être faire ça ou ça on va faire ça alors qu'est-ce qu'il va faire Jeanne il part oh merde les nains qui arrivent on va falloir que je termine rapidement ça comment ça comment ça je peux pas aller là je fous de ma gueule mais c'est quoi cette arnaque bon ce qu'on va faire c'est qu'on va partir vers le sud avec deux armées qu'est-ce que c'est que ce temps faire mais t'es sérieux bon on va finir d'abord Arcane dans ce cas mais là j'aime pas ce qu'il me fait bon côté de laïque ouais ça va être compliqué du côté de la laïque 2400 il faut de la place pour ça je comprends pas je comprends pas je comprends pas pourquoi j'arrivais pas aller sur les îles sorcières il arrive par là d'accord j'ai quoi en défense là-dedans ouais ça tiendra pas face à une armée de nains oh oui surtout que c'est du longue barbe en face j'ai peut-être plutôt intérêt à fortifier coffer qui est plus loin ah mais qu'est-ce qu'il fout là elle ok allez c'est tra à l'attaque ça passe ça passe et aucune perte oh bannière des morts ensevelies vitesse attribue redé déploiement d'avant-garde pas mal hop toi tu vas prendre ça on va faire ça toi tu vas prendre ça on va prendre les réserves magiques avec lui j'ai pas la suffisamment de thunes par contre je vais pouvoir repasser repasser par là oui malheureusement par contre parce qu'il y a lui oui ça ça va être chiant ça 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 va être chiant combien de temps d'enregistrement bon alors l'épisode sera un peu plus court aujourd'hui mais là je suis désolé je vais devoir vous laisser donc j'espère que l'épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire et moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée salut bye bye